A l'heure où la tension s'amplifie entre les deux Corées, séparée depuis 1948 et toujours officiellement en guerre, l'Église coréenne agit pour la paix et ose croire à la réunification. Le christianisme, partagé entre catholiques et protestants, tient ici une place particulière dans tout l'Extrême-Orient. Il est aujourd'hui majoritaire dans la péninsule, après de sanglantes périodes de répression. Le calvaire de ces milliers de martyrs qui ont été torturés et tués au nom de la foi résonne comme un écho avec la répression de toutes les libertés, dont la liberté religieuse, qui sévit en Corée du Nord. Des centaines de Nord-Coréens risquent chaque année leur vie pour fuir le régime. Comment les réseaux religieux leur viennent-ils en aide ? L'aide pour les réfugiés nord-coréens, ça a été le début d'une grande aventure pour cette mission qui était quand même périlleuse. J'ai remercié le Seigneur et la Sainte Vierge Marie vraiment de nous avoir protégés à ce moment-là. Symbole d'unité de la péninsule, l'Église joue ici un rôle particulier en tant que partenaire de paix. Comment fait-elle pour contribuer au dialogue et au maintien du lien entre ces deux pays aux valeurs totalement opposées ? Des milliers d'églises ornent toute la péninsule, dont certaines se tiennent encore debout au nord, comme à Pyongyang. La ville qui portait avant la guerre de Corée le surnom de Jérusalem de l'Extrême-Orient. C'est aujourd'hui la Corée toute entière qui est divisée, comme la ville sainte. La Corée du Côte La Corée des Médici La Corée du Côte La Corée du Côte La Corée du Côte C'est-à-dire que j'ai eu le droit de l'agriculture. C'est-à-dire que j'ai eu le droit de l'agriculture. La reprise actuelle des essais militaires nord-coréens ravive les fantômes du passé, car à chaque regain de tension, les conséquences pour le peuple sont dramatiques. Pendant les années de famine, Mijin voyait le nombre d'exécutions augmenter quand certains enfreignaient la loi pour survivre. Mijin, Mijin, Mijin Mijin, Mijin Mijin a vécu 40 ans en Corée du Nord, dans une famille bien vue par le parti. Elle travaillait dans les mines d'or, descendant sous terre pour organiser le travail des mineurs. Payée au pourcentage, elle s'est enrichie jusqu'à susciter des jalousies dans l'administration. Un fonctionnaire lui aurait fait signer à son insu un papier l'envoyant dans un camp de travail. Mijin n'a eu d'autre choix que de fuir le pays. Mijin, Mijin Mijin, Mijin Mijin, Mijin Mijin a consulté une chamane. En Corée du Nord comme au Sud, la spiritualité ancestrale chamanique n'a jamais disparu. La chamane lui a parlé d'un dieu, supérieur à tout. Un dieu qu'elle a prié avant de le rencontrer une autre fois, à travers le Christ, quand elle est arrivée en Corée du Sud. Mijin s'est convertie au catholicisme, elle a trouvé dans l'église le sens qu'elle cherchait et se raccroche à une histoire pluriséculaire. Les chrétiens de Corée ont souffert pendant des siècles pour avoir le droit de croire, tout comme Mijin connaît le prix de la liberté. Les chrétiens de Corée du Sud C'est-à-dire, certains diplomates coréens en mission en Chine côtoient les jésuites présents à Pékin. Fascinés par les traductions des ouvrages scientifiques européens, ils s'intéressent également à la Bible. Les textes sacrés des chrétiens parlent d'un dieu unique, prônent le partage et l'égalité entre les hommes. Ces idées sont révolutionnaires dans une Corée alors profondément confucéenne, c'est-à-dire fondée sur le strict respect des classes sociales et l'obéissance au pouvoir. La philosophie de Confucius, dans sa recherche de l'harmonie, a pétri les valeurs de l'extrême-orient avec des rapports hiérarchiques infranchissables, depuis le cercle familial jusqu'à la société tout entière. Un des diplomates va pourtant se convertir. C'est-à-dire, quand même,... Les premières prières coréennes mélangent spiritualité confucienne et louange au Christ. Dans ces communautés autoconstituées, riches et pauvres, hommes et femmes, se côtoient et s'entraident. Dynastie Jocéone, qui règne alors, y voit une menace pour l'ordre social et massacrera les communautés chrétiennes dès les premières années de leur existence. Les arrestations et tortures de milliers de chrétiens dureront jusqu'à la fin du XIXe siècle. Sous-titrage ST' 501 Mémoire de l'église coréenne, les originaux des condamnations à mort sont les témoins de cette sanglante époque. arché katrice Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Persécutés et dépourvus de clergés, ils n'ont d'autre choix que d'appeler à l'aide pour ne pas disparaître, en envoyant une lettre au pape Léon XII dans les années 1820. La Société de vie apostolique des missions étrangères de Paris est alors nommée par le Vatican pour faire entrer clandestinement des prêtres dans la péninsule. Ces missionnaires tentent de prêcher. Ils sont arrêtés et décapités eux aussi, refusant de renier leur foi. La France envoie des navires militaires pour punir la Corée. Le christianisme est alors vu par le pouvoir coréen non plus seulement comme une menace intérieure, mais comme l'allié des puissances coloniales. L'église primitive de Corée a souffert beaucoup de persécutions, alors il y en a qui ont été canonisées. Sur les missions étrangères, nous on a eu aussi 12 martyrs, donc 10 ont été canonisés. Les missions étrangères de Paris sont une société missionnaire qui a été fondée en 1658 pour évangéliser l'Asie. On a établi en Asie peut-être une 150 diocèse qu'on a fondée. Et en Corée, actuellement, notre groupe des missions étrangères comprend une des 11 confrères. L'action des missions étrangères finit par porter ses fruits. La communauté catholique a survécu et s'est agrandie. Le premier prêtre coréen, André Kim Tae-gon, est ordonné en 1845. Ces ossements rejoindront pour l'éternité ceux de ces premiers prêtres français des missions étrangères de Paris, morts en martyr pour la Corée, dans la crypte de la cathédrale de Myeong-dong. L'édifice a été construit après que la liberté religieuse soit instituée en Corée, en 1886. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Fidèle aux convictions de l'église de Corée, la cathédrale accueille tous les mardis le comité catholique pour la réconciliation. Même en période de tension, le comité prône le pardon comme prémisse au dialogue avec la Corée du Nord, un discours qui dénote quand l'immense majorité de la population du Sud ne voit aucune issue possible au conflit, voire même ne souhaite pas la réunification. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Au gré des tensions, l'église coréenne assure pourtant des visites au nord. Ce devoir de présence est aussi lié à un fait surprenant. Elle est en charge des diocèses de Corée du Nord depuis la division du pays. Mais nous, les chers de l'église, les chers de l'église, les chers de l'église, les chers de l'église ne sont pas signifiés. Mais nous, les chers de l'église ont changé de visage. La Corée du Nord a montré de son côté une évolution envers la religion. Une association catholique nord-coréenne a été créée en 1988. Une démarche qui profite à la Corée du Nord. L'association permet en effet d'acheminer de l'aide humanitaire. L'église sud-coréenne, elle, y trouve l'occasion de marquer sa présence. Les quelques 3500 croyants officiellement reconnus par la Corée du Nord sont recrutés par le parti et leurs pratiques religieuses limitées à des réunions de prière. Depuis quelques années, avec une ONG américaine qui s'appelle Eugene Bell, qui est d'origine protestante, on participe à un programme contre la tuberculose. À travers cette ONG, on pouvait aller en Corée du Nord. Et je suis allé en Corée du Nord en 2011. On expédiait à l'avance des médicaments pour soigner la tuberculose, parce qu'en Corée du Nord, il n'y avait rien pour les soigner. Oui, il y a une paroisse catholique en ce temps-là, il y avait une paroisse aussi protestante. Bon, ça ne me semblait pas très sérieux, parce qu'il s'est trouvé que quelques-uns en ont pris des photos de la messe catholique, et après ils sont partis à la messe protestante, et puis les gens qui étaient à la messe étaient les mêmes personnes. Donc c'était du théâtre en fait. Dire qu'il y a une liberté religieuse en Corée du Nord, que le régime ne persécute pas les chrétiens, c'est une vitrine qu'ils ont pour ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont pour ça, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont pour ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont pour ça, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont pour ça, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont pour ça. Une histoire qui semble se répéter. Depuis la division du pays, les véritables croyants de Corée du Nord, dont le nombre est impossible à connaître, n'ont pas le droit, tout comme leurs ancêtres, d'exercer librement leur foi. Les réunions organisées dans les églises ont lieu sans clergé. Il est difficile d'avoir des données fiables sur la Corée du Nord. Mi Jin collabore avec la presse sud-coréenne et les centres de recherche pour donner des informations actuelles, en utilisant son discret réseau nord-coréen. le programme de l'église sur la Corée du Nord. Le nom de l'Union des Français qui me dit, c'est qu'ils ont dit que j'ai utilisé un téléphone de 중국, et j'ai utilisé un téléphone de me et que j'ai utilisé un téléphone. Donc, les gens ne peuvent pas utiliser un téléphone. En fait, le monde a perdu le temps de l'évole des données, et le temps de l'évole de l'évole, C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'inviteur de l'inviteur. Mijin récolte avant tout des informations sur le tissu économique nord-coréen. S'il est dangereux pour les Nord-Coréens de communiquer avec le Sud, Mijin, elle aussi, prend des risques. Elle se sait surveiller par la police secrète nord-coréenne, mais elle pourrait aussi se mettre à dos son pays d'accueil. En Corée du Sud, on se méfie des transfuges nord-coréens, parfois accusés d'espionnage. Mijin, en Corée du Sud, on se méfie des combats, on se méfie des défis. Il y a un débat très bien, c'est ce qui est de la force, Il y a un peu plus de détails, il y a plus de vie dans la vie, il y a un peu plus de soutien. On ne peut pas être un biais. Pour Lee Jae-jung, catholique engagée, avocate et parlementaire, l'amélioration des relations entre les deux Corées devrait passer par l'adoption de nouvelles lois autorisant les rapprochements entre citoyens des deux côtés ainsi que l'amélioration du sort des transfuges. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'économie, et qu'il n'y a pas d'économie de la société. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'économie de la société. C'est là que Mijin a rencontré des sœurs pour la première fois et a entamé sa conversion au catholicisme. Chaque obédience peut présenter sa religion dans ses centres d'accueil. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'économie, et qu'il n'y a pas d'économie, et qu'il n'y a pas d'économie. Un des centres de réfugiés nord-coréens se trouve dans notre diocèse. C'est le centre de Hanawon. Et alors j'ai pu, grâce à un prêtre coréen, qui est de l'ordre de Dominica, pouvoir aller dans ce centre de réfugiés. Les réfugiés restaient plus de trois mois dans un centre pour qu'ils puissent ensuite commencer une nouvelle vie avant d'être lancés directement dans la société coréenne. Donc il fallait qu'ils réapprennent un peu à vivre dans la liberté, à tenir un compte en banque, à envoyer leurs enfants à l'école, à trouver un travail. Et donc pendant ces trois mois, il y a des liens qui se sont créés, comme j'y ai allé deux fois par mois. Et donc les réfugiés nord-coréens, je leur avais dit que j'avais trois maisons pour les enfants, et donc ils m'ont confié leurs enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans ces foyers qu'il a créés en banlieue de Séoul, le père Philippe Blau, prêtre des missions étrangères de Paris, en Corée depuis 1990, accueille les orphelins et les enfants de familles sans ressources. Parmi eux, de jeunes nord-coréens que les parents n'arrivent pas à élever, faute de moyens. Après l'exil et les centres d'adaptation une fois arrivés au Sud, beaucoup de familles nord-coréennes se déchirent. Les foyers tenus par les religieux pallient le manque de structure sociale au pays de la liberté. Sous-Yong, que le père Blau a baptisé et qui porte le nom de Pierre, est arrivé en 2019. Son père est mort sur la route de l'exil. Sa mère l'a confié au foyer et a promis de venir le reprendre quand elle le pourra. Les réfugiés nord-coréens qui sont venus et qui ont connu beaucoup de choses, non seulement dans le pays qu'ils ont quitté avec leurs parents, mais aussi pendant toute cette escapade qu'ils ont vécue en Chine, ont des séquelles. Ça se révèle souvent la nuit par des cris, par des cauchemars. De temps en temps, même, il y en a certains qui pleurent sans raison, comme ça, par un seul mot qui vient soit à l'école, soit entre nous. Il y a des blessures qui sont tellement profondes, que même humainement, même le psychologue, même l'entretien qu'on a souvent avec beaucoup de chaleur, ça ne suffit pas. Comment les enfants de l'exil grandiront dans ce pays qui est censé être le leur, ce pays qui les accueille et qui les rejette à la fois ? Sous-titrage Société Radio-Canada Il n'y a pas d'inquiéter, mais il n'y a pas d'inquiéter. Il y a aussi d'autres pays. Pourquoi est-ce qu'on n'y a pas d'inquiéter ? C'est pour ça qu'il y a plusieurs pensées. La frontière sino-coréenne, au nord, celle de l'exil, le père Philippe Blau la connaît bien. Il a aidé des dizaines de Nord-Coréens à s'exfiltrer. Ce sont majoritairement les réseaux de passeurs chrétiens qui organisent la fuite des candidats à l'Exode. Ça a été le début d'une grande aventure pour cette mission qui était quand même périlleuse. J'avais un appui officieux par l'Église catholique coréenne d'aider les réfugiés coréens, avec l'aide de passeurs, pour les exfiltrer, c'est-à-dire les conduire, les emmener dans un pays tiers, voisins bien sûr de la Chine, où là, ils pouvaient ensuite gagner un autre pays, soit pour les États-Unis, soit pour le Canada, soit en Corée du Sud. On les prépare psychologiquement et physiquement, les personnes, pendant quatre mois. Ensuite, on prépare des faux papiers. Il faut préparer aussi des familles d'accueil. Vous savez que c'est des milliers de kilomètres. Les passeurs protestants coréens du Sud ou américains aidaient les régions coréens, mais dix fois, cent fois plus que nous. Le nerf de la guerre, c'était aussi l'argent, parce que les passeurs ne faisaient pas 100 sans recevoir de l'argent. C'était un métier tellement à haut risque. Cet argent, eh bien, j'ai réussi à le rassembler grâce aux prêtres sud-coréens qui m'accueillaient dans leur paroisse pour pouvoir donc récolter des fonds le samedi et le dimanche dans toutes les messes. J'ai eu, j'ai eu, j'ai eu. J'ai eu, j'ai eu ... Pour amener le plus de réfugiés no-Koréens avec le plus de sécurité possible et surtout avec ses passeurs, donc il a fallu d'abord faire une sélection parmi tous ces réfugiés. Sélectionner, ça se fait la mort dans l'âme, mais c'était pour aussi sauver le maximum. Le premier critère, c'est d'abord qu'il soit suffisamment bien portant. On n'aidait pas les électrons libres, c'est-à-dire les Coréens qui se présentaient tout seuls. Ils pouvaient avoir le risque d'avoir un espion. On avait un double danger, non seulement par la police chinoise, mais aussi d'être poursuivis par la police secrète nord-coréenne pendant tout notre itinéraire. On a failli se faire prendre par les gardes-frontières. Là aussi, j'ai remercié le Seigneur et la Sainte Vierge de Marie de nous avoir protégés parce que ça a été très chaud à ce moment-là. Donc on peut se faire prendre à tout moment. C'est très dangereux pour eux. Souvent, ils se rendent conduits de force dans leur pays d'origine. Mais la plupart, ils savent très bien que c'est la torture, et les camps de concentration ou la mort. Donc, vous savez, ce qu'ont les réfugiés nord-coréens dans leur poche, c'est un rasoir. C'est une lame de rasoir. Donc, parce que s'ils se font prendre, la plupart se suicident. Quand Mijin vient à la frontière, elle fait le voyage avec les religieuses, ou bien seules, pour prier et espérer. A l'horizon, la zone industrielle de Kaesong, symbole de coopération entre les deux Corées. Le site a fermé en 2016, suite à des essais nucléaires nord-coréens et à une escalade des tensions. C'est ici même que le cardinal Andro Yeom So-Yong avait pu faire sa visite en Corée du Nord. Medeux. Medeux. Seulement, les Reeves aurait pu faire sa visite en Corée du Nord. Délicitations. La place a puissance, il faut d'un côté desuvres. l'animal pas mal, et le monde sur le monde sur le monde... Le cardinal reçoit le père Bloh à Séosomoun pour prier ensemble pour la réconciliation et la paix. Ce sanctuaire, au centre de Séoul, a été bâti après la venue du pape François en 2014 et la béatification de 124 martyrs coréens. La sculpture symbolise les décapitations qui ont eu lieu ici même. La sculpture symbolise les décapitations qui ont eu lieu ici. La sculpture symbolise les décapitations qui ont eu lieu ici même. La sculpture symbolise les décapitations qui ont eu lieu ici même. La sculpture symbolise les décapitations qui ont eu lieu ici même. La sculpture symbolise les décapitations qui ont eu lieu ici même. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501